Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter l'exemple, mon carnet qui illustre l'usage du carnet d'ARS sous iOS. L'objectif de l'exemple est assez simple, c'est de faire un peu de manipulation des contacts, donc en lecture, permettre de choisir un contact et puis afficher les informations de ce contact dans une vue, et en écriture, de permettre la saisie d'un nouveau contact. Voilà, donc pas beaucoup d'intérêt dans cet exemple, autre que vous donner une idée de la puissance du framework, et puis de vous donner envie d'aller plus loin en regardant dans le fantastic manual, tout en ayant de bonnes bases de manipulation du dit framework. Regardons donc le comportement de cet exemple. Donc ici j'ai une vue qui s'affiche avec un certain nombre d'éléments qui sont vides, et la première chose que je peux faire, c'est ici aller essayer de rechercher des contacts. Donc la première appel, c'est classique, ici il me demande si je souhaite accéder aux contacts, et puis comme j'acquiesce, eh bien il m'affiche des contacts. Donc je peux d'abord sortir sans rien faire, mais je peux aussi choisir un contact. Donc vous voyez, c'est ici un contact sans numéro de téléphone, mais je peux également choisir un contact avec plusieurs numéros de téléphone, et vous voyez que ces numéros, eh bien je les récupère tous. Bon, ils ne s'affichent pas tous parce que j'ai eu la flemme de faire un UI TextView plutôt qu'un UI Label, voilà. Bon, maintenant, la chose que je peux faire, c'est créer un nouveau contact. Donc ici, je peux l'appeler, on va dire, Charles, et puis ici de, Messe Macaire, d'accord, je peux ajouter une photo, donc je vais choisir une photo. Vous voyez que tout ça, c'est gratuit, ça vient vraiment comme je veux, donc ici, ben voilà, je choisis cette photo. La photo, elle est là, je fais Done. Et donc là, vous voyez que j'ai mis à jour ma carte avec la photo que j'avais, les informations que j'avais. Je n'ai pas rentré le numéro de téléphone. Non, c'est rien, le numéro de téléphone ne s'affiche pas. Donc voilà, et maintenant, bien évidemment, si je fais une recherche, je trouverai ce Charles de Messe Macaire dans ma liste. Donc tout va bien. Donc on a un vue contrôleur et une vue séparée. Donc je vous montre rapidement le vue contrôleur, mais je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails parce que c'est archi classique. Et on va s'intéresser plutôt à ma vue. Donc ma vue, c'est aussi extrêmement classique. Ce qui est important de voir, c'est que je réponds ici à ces deux protocoles. CNContactPickerDelegate et CNContactViewControllerDelegate. Et que bien évidemment, pour gérer, bon ça c'est gérer la vue, donc on va laisser tomber, vous avez l'habitude. Mais pour gérer les contacts de manière spécifique, eh bien j'ai une variable type contact PickerViewController, une variable de type CNContactStore, et puis j'ai également un CNContactViewController, que je n'initialise pas ici parce que je n'initialiserai au besoin dans mon application. Donc ici, le init, c'est classique, on ne va pas vraiment rentrer en détail dessus. Vous voyez qu'ici, j'utilise une toolbar. Bon, mais on a vu qu'elle a été déclarée. Et en particulier, je vais avoir deux boutons. À gauche, un bouton chercher, et à droite, un bouton ajouter. Et puis au milieu, j'ai un espace flexible, enfin c'est archi classique, on a l'habitude. Et puis, voilà, si, notez, cette méthode AfficheContact, qui va simplement mettre à jour les données, et je peux lui passer nil, qui va en fait mettre des valeurs par défaut, c'est-à-dire rien. Et puis pour le reste, vous avez l'habitude, c'est la structure classique d'un init, tel qu'on l'a défini dans un certain nombre d'exemples, et vous l'avez fait dans un certain nombre d'exercices. Bon, je ne reviens pas à cette méthode, je ne reviens pas sur le positionné, je vous le montre juste parce que j'avais de la place, mais on ne va pas le commenter. Alors là, par contre, on va s'intéresser à la fonction chercher. Donc chercher, c'est la fonction qui est invoquée lorsque vous tapez sur le bouton avec la loupe. Donc vous voyez qu'ici, je demande au contact store si je peux accéder au contact. Et en fait, vous voyez qu'ici, j'invoque ce handler qui me sera invoqué lorsqu'on aura une réponse, où ici, je recevrai un tuple avec un boolean et un code erreur. Le code erreur, il peut être nil, c'est ça que ça veut dire. Et en fait, du coup, mon code, ça va être finalement, je vais tester en fonction du boolean. Si ce boolean vaut false, donc note de ce boolean vaut true, je vais présenter un numaraert contrôleur qui va dire que tu n'as pas le droit. Et si j'ai les droits, je vais demander à présenter mon contact picker contrôleur, tout simplement. Comme j'ai dit dans le unit que j'étais le récipiendeur de la délégation associée à cet objet, eh bien, il n'y a pas de problème, je vais recevoir les réponses ultérieurement. Mais vous voyez que là, c'est la nouveauté par rapport à ce qu'on a fait quand il y avait des autorisations, c'est que ça se passe dans une portion de code qui va s'exécuter ailleurs. Vous devriez donc faire très attention, au cas où vous manipulez des données qui seraient potentiellement manipulées par d'autres éléments de votre classe, à bien vous assurer que les choses sont protégées. D'ailleurs, je réalise que j'ai oublié de le dire, mais les CN contacts sont thread safe. Et on comprend pourquoi, parce qu'effectivement, à l'insu de l'usager, ces contacts peuvent être manipulés dans des threads différentes. Bon, on a la même chose pour ajouter. Alors, ajouter, c'est un petit peu différent, mais on a toujours le même principe. Donc, je demande l'accès au contact et je récupère, c'est la même méthode, donc je récupère comme précédemment un booléen et éventuellement une erreur. Alors, si on me dit non, ben voilà, j'affiche mon message d'erreur. Sinon, alors là ici, je crée un mutable contact. Alors, pourquoi mutable ? Parce que j'ai envie qu'il soit modifié. Je pourrais commencer à le pré-remplir avec des choses, mais là, ici, je ne remplis absolument rien. Je crée mon contact du contrôleur et je lui passe ce contact en paramètres. Et vous voyez que je le crée, en fait, dans la variable globale. Alors, je le fais parce que je pourrais avoir envie éventuellement d'y accéder en dehors. Ce n'est pas forcément nécessaire. Je dis que le délégué, c'est moi-même. Là, je suis obligé de le faire là, puisque avant, il n'avait pas été initialisé. Alors, il y a un truc qui est un peu bizarre. C'est qu'en fait, si je ne le mets pas dans un navigation contrôleur, que nous ne l'avons pas encore vu, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que lorsque je fais le présent, en fait, de mon contact VC, ça va râler. Bon. Alors, j'ai ramé un moment, parce que la doc d'Apple n'est absolument pas claire là-dessus. Et les bouts d'exemple qu'on a ne sont pas évidents. Et puis, j'ai fini par tomber quelque part sur quelqu'un qui a dit, mais essaye avec ça et ça marche. Et effectivement, ça marche. Donc, je vous le donne. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, ça peut avoir une certaine logique. Mais ce qui est étonnant, c'est que finalement, on n'a pas les attributs d'un navigation contrôleur. Enfin, c'est étrange. On ne va pas se poser de questions plus avant. Vous faites comme ça et ce n'est pas autrement et ça fonctionne. Et vous demandez de présenter, donc non pas le contact du contrôleur, mais le navigation contrôleur qui l'embarque. Et puis, ça, c'est la fameuse méthode affiche contact. Alors, elle est importante, celle-là, parce que... D'abord, vous voyez qu'ici, contact nil, c'est moi qui ai choisi. Si le contact est nil, eh bien, en bas, j'affiche simplement des choses vides et j'efface la photo. Sinon, alors il faut que je fasse un peu attention, parce que le problème d'un contact, c'est que tout ne peut pas être rempli. Et si vous allez récupérer les choses en disant, hop, allez, je prends le family name et qu'il n'y a rien, ça peut être un petit peu délicat. Alors, ça dépend évidemment de comment vous gérez les choses. Mais ici, je vous montre la manière de tester si un élément dans un contact est disponible. Et je le fais donc là ici pour le family name, pour le given name, le phone number key. Le phone number key, c'est important parce que derrière, vous avez un tableau. Pour le tableau, en fait, j'y accède d'une manière qui fait que même si le tableau était vide, ça ne poserait pas de problème, puisque je passe par un itérateur intégré. Mais si vous, vous voulez aller chercher le contact de zéro, vous avez vraiment intérêt à tester qu'il existe d'abord, sinon ça va péter. Là ici, pour l'image contact data, je n'ai pas trouvé de moyen, enfin, je n'ai pas trouvé la constante, je n'ai probablement moyen de tester, mais sinon vous pouvez récupérer, tester la valeur attribue. Et s'il vaut une île, c'est qu'il n'y a pas de photo, et dans ce cas-là, vous ne faites rien. Donc, faire un petit pas de son, vous voyez que c'est intéressant. On a le moyen de progresser pas à pas. Bon, puis maintenant, il faut répondre au protocole de délégation. Donc, j'ai ici le CN contact picker delegate, qui va me dire, voilà, un contact a été sélectionné. Moi, je fais simplement affiche contact. Je n'ai pas à gérer de dismiss, c'est automatique. Je vous l'ai déjà dit en une séquence. Et puis, ici, le contact picker did cancel, qui me dit qu'il a fait cancel. Donc, moi, j'affiche un contact vide. Donc, ça va effacer les valeurs précédentes. Et là aussi, je n'ai pas besoin de dismiss, parce que c'est fait automatiquement. Pour le contact view contrôleur délégué, il me dit, lorsqu'il s'est passé quelque chose sur la fiche que j'ai présentée, donc, soit je reçois nil ici, et ça veut dire que le gars est tapé sur cancel. Voilà. Soit, eh bien, je reçois un contact différent de nil, et dans ce cas-là, il y a quelque chose. Alors, vous voyez que, du coup, c'est intéressant. Je passe ce contact en paramètre à affiche contact, que ça vaille nil ou pas. Je sais que la fiche contact, il gérera les choses proprement. Et puis là, par contre, visiblement, contrairement à l'autre, eh bien, il y a un dismiss à faire. Donc, je fais le dismiss, et je fais le contact vc égale nil derrière, parce que comme c'est une variable globale de mon objet, enfin, partagée par toutes les méthodes de mon objet, autant faire les choses proprement. Si je n'avais pas cette variable, cet attribut de ma classe, je pourrais bien évidemment y accéder par ici. Je n'aurais pas besoin de faire le nil ici. Je ferais juste le dismiss, et puis on sortirait d'un scope où ce truc-là existe. Et dans ce cas-là, eh bien, a priori, Swift est censé pouvoir récupérer la mémoire entre les actions du compilateur et le moteur sous-jacent. En guise de conclusion, vous voyez, on y est arrivé. C'est une application évidemment simple, avec un usage simple du carré d'adresse. Dites-vous que ce framework, il est très, très riche. Je vous rappelle, on peut faire la sélection d'un sous-ensemble, on peut faire des modifications, vous pouvez sélectionner tout le contact qui appartient à telle catégorie, etc., etc. Donc ça, pour ça, il faudra aller regarder le fantastique manual. Mais vous ne pouvez plus dire que je ne sais pas faire, parce que finalement, vous avez en main toutes les billes pour cela. Je vous remercie de vos attentions. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada